Il y a des citadins qui rêveraient de pouvoir élever eux-mêmes leurs poulets. À défaut de pouvoir le faire, il y a des producteurs qui réussissent à élever leur volaille comme on voudrait le faire nous-mêmes. François Dallaire a rencontré un de ceux-là. Si l'on veut bien se nourrir, mieux vaut s'assurer que les animaux qu'on consomme reçoivent ce qu'il y a de meilleur. C'est à peu ce que les membres de la famille d'Amour se sont dit lorsqu'ils se sont nancés dans l'élevage du poulet. À Saint-Angèle-de-Mont-Noir, près du Mont-Saint-Grégoire, une fois par semaine, le samedi matin, les membres de la famille d'Amour vendent leur poulet directement à la ferme. Dans cette boutique, les clients se sentent chez eux. Ils n'attendent pas d'être servis. Ce sont eux, d'ailleurs, qui plongent les deux mains dans le congélateur. Le produit est très bon et très abordable. Alors, c'est pour ça qu'on revient. Je ne regarde même plus les prix à l'épicerie. Alors, donc, on vient acheter directement à la ferme. Les poulets de cornouailles, par exemple, sont vendus 4,37 $ chacun. C'est presque deux fois plus cher à Montréal. Pas étonnant qu'ils repartent les bras chargés. Johnny Boy! Hein? T'es sorti dehors! Tu viens avec nous, Johnny Boy? On s'est mariés en 1974. Joseph-Marie est parti pour la baie de James en février 1975. Il a fait trois années de baie de James jusqu'en novembre 1977. Puis en janvier 1978, on achetait la ferme. De leurs trois enfants, seul Éric travaille à la ferme. Aujourd'hui, la famille élève 150 000 poulets par an. Une toute petite plume par rapport à la production québécoise. Leurs poulets se distinguent par leur alimentation. Contrairement aux poulets de la grande industrie, ici, on ne donne que du grain. C'est un poulet nourri aux grains végétales, maïs, soya, tourteaux de soya, l'huile de soya. Sans gras animal, sans farine de viande, à partir de son début de vie jusqu'à sa fin de vie. De plus, Thérèse Damour ne leur donne pas d'antibiotiques pour accélérer la croissance après les trois premières semaines. Tout cela fait en sorte que, comparé aux autres éleveurs, élever un poulet lui prend dix jours de plus. C'est sûr, c'est plus long, mais pour arriver à se démarquer, il faut que tu donnes le temps à ton poulet de faire sa chair. Si on y va lentement, dans son alimentation, on va réussir à faire une chair qui est ferme, qui est ferme et tendre à la fois, puis qui va être goûteuse dans 48 jours de vie. Mais si on n'est plus pressé parce qu'on veut faire un tout-entrée, tout-sortie, bien oui, ça va sortir à 32-36 jours de vie. Les clients ne s'y trompent pas. Bien, c'est la qualité du produit. Aussi, la façon dont les animaux sont élevés. Pourquoi vous venez ici? Bien, pour la qualité en premier, la fraîcheur du produit, puis on est sûr qu'on ne se trompe pas. C'est toujours de l'excellent poulet. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus aller ailleurs. Fier de nos économies, les sacoches pleines, nous quittons le village de Saint-Angèle, direction Marieville, la ville voisine. À la chevrière de Mont-Noir, on peut trouver tout ce qu'il faut pour se composer un sandwich. Moi, j'ai les fromages, le saucisson. Si vous voulez avoir une bonne bouteille, il y a des vignopes pas loin, à Saint-Grégoire et à Rouchemont. Il y a aussi le pain qu'on peut se procurer à Marieville, c'est à 5 minutes d'ici. En vélo, c'est un peu plus long, mais en voiture, ça se fait très bien. Idéal pour les familles, le lieu est plus qu'une aire de détente. Ils peuvent visiter les animaux quand la température le permet aussi. Il y a des balançoires. On offre aussi les tours de poney pour les jeunes enfants, sur réservation. Ils peuvent pique-niquer. Comme nous sommes entourés de vergers et d'érable lières du Mont-Saint-Grégoire, notre dessert, cela va de soi. Ce sera une tarte aux pommes et au sirop d'érable.